bonjour à toutes et à tous c'est manuel correa dans cette vidéo nous allons parler de l'outil plume dans photoshop même si cette vidéo est un peu longue c'est juste une initiation à l'outil je vais pas détailler l'ensemble de ce qu'on peut faire avec l'outil plume et je vais vous en présenter les grandes lignes les raccourcis importants et donc le fonctionnement global de cet outil c'est un outil exigeant qui demande beaucoup de pratiques pour le maîtriser et c'est un outil très utilisé lorsqu'on souhaite faire des détourages et des formes vectorielles dans photoshop si vous êtes habitué à illustrator vous le connaissez déjà c'est la même chose dans photoshop alors à quoi peut servir la plume dans photoshop elle sert à divers usages vous allez pouvoir créer des formes des vectorielles lorsqu'on travaille avec la plume on travaille avec des vecteurs nous nous pouvons faire aussi des tracés et ces tracés pourront nous servir à plein de choses notamment à faire des sélections on va pouvoir aussi s'en servir comme chemin pour faire suivre par exemple un texte on pourra aussi s'en servir pour faire suivre des outils de dessin à se tracer voyons voir quelques exemples par exemple je vais ici vous montrer que si j'utilise un outil de sélection traditionnelle comme par exemple l'outil de sélection rapide qui est pourtant un outil très pratique car il va nous permettre de faire des choses très vite des sélections très vite le problème avec ça c'est que regardez ici j'ai des petits coeurs que j'ai détouré celui ci donc à cette distance là ça ça va très bien mais si je zoome regardez bien les bords ici ils sont pas tout à fait net malgré que l'outil de sélection rapide là c'est bien débrouillé pour faire ma petite sélection mais les bords qui sont vraiment super moche alors que regardez la différence avec une sélection réalisée à la plume les bords sont parfaitement net alors parfois c'est peut-être même trop net mais lorsque vous souhaitez faire un détourage parfait bien sûr il faut que votre objet et les contours qui s'y prêtent vous n'allez pas pouvoir faire un détourage à la plume par exemple sur des cheveux on pourra utiliser les deux méthodes vous verrez plus tard on pourra utiliser la plume pour les parties d'un corps qui sont bien lisse et ensuite utiliser une autre méthode pour les cheveux bien on n'en est pas encore là tout ça pour vous dire que la plupart des objets qui sont détourés par exemple dans un magazine le sont avec la plume vous pourrez aussi donc comme je disais faire des formes des formes vectorielle avec la plume voyez ici j'ai fait le contour de mon ballon avec la plume et je les transformer en forme vectorielle donc l'outil plume se trouve ici dans la barre des outils à ce niveau là vous avez bien sûr un raccourci qui est p et ici et regardez si je j'ouvre le groupe de cet outil je vais trouver plusieurs outils intéressants donc on a l'outil plume c'est celui qu'on va voir aujourd'hui vous avez en dessous l'outil plume libre l'outil plume de courbe alors l'outil plume de courbe c'est arrivé assez récemment je crois que c'était dans cc 2018 si je ne m'abuse enfin c'est à vérifier mais bon c'est pas bien méchant c'est récent tout cas voilà et vous avez en dessous d'autres outils qui n'ont pas de raccourci mais vous allez voir qu'on peut les faire venir automatiquement vous avez l'outil ajout de points d'ancrage outils suppression de points d'ancrage et l'outil de conversion de points qui lui a un raccourci quand on utilise l'outil plume je tiens à préciser une chose si vous n'avez pas la dernière version de photoshop ou si vous avez une version un petit peu ancienne avant cc 2018 donc si vous avez par exemple cc 2017 ok ou antérieurs lorsque vous allez dessiner avec la plume vous aurez pas comme ça des couleurs pour vos tracés vous aurez un tracé gris et des tout petits points d'ancrage donc je vais annuler je vais revenir derrière ok et on va voir un petit peu pourquoi puisque dans la barre des options ici on a si vous cliquez sur cette roue crantée là vous avez des options de tracé vous allez pouvoir changer la couleur de ce tracé en cliquant ici vous avez une liste de couleurs proposées et vous avez aussi l'épaisseur du tracé visible donc dans votre interface alors si vous n'avez pas ça c'est que vous avez une ancienne version alors par contre là dedans même si vous n'avez pas tout ça vous aurez affiché le déplacement et ça je vous invite très clairement à le cocher ce qui vous permettra de voir vos segments avant même de les créer donc ça c'est très intéressant ça nous permet de ne pas travailler en aveugle vous allez cocher ajout suppression auto ici ce qui nous permettra d'ajouter automatiquement ou de supprimer automatiquement des points d'ancrage bien alors vérifier aussi avant de commencer à dessiner avec la plume que vous êtes en train de dessiner un tracé aujourd'hui on va parler des tracés on verra les formes plus tard enfin c'est pas bien grave mais dans un premier temps voilà travaillons avec des tracés puisque c'est le sujet de cette vidéo sachez que vous utilisez ici des outils vectoriels ok donc lorsqu'on fait des lorsqu'on dessine avec des outils vectoriels on crée des formes vectoriels que ce soit une forme ou un tracé je veux dire c'est la même chose sauf que c'est pas destiné à la base pour le même usage nous ici on va dessiner des tracés ces tracés on pourra les transformer en forme et inversement puisque de toute façon ce sont des objets vectoriels nous allons voir comment créer les tracés et de quoi ils sont constitués avant de commencer à dessiner regardez bien mon curseur ici j'ai un astérix à côté du curseur à côté de ma plume cela m'indique en fait que je m'apprête à créer un tracé et aussi ça serait une bonne chose d'avoir sous les yeux le panneau tracé c'est un panneau qui va rassembler les tracés vous allez chercher dans le menu fenêtres tracés peut-être que vous l'aviez déjà ça dépend l'espace de travail que vous avez peu importe donc aller le chercher soit dans l'interface soit dans le menu fenêtres et il se présente de cette manière là je vais le positionner à ce niveau à ce niveau là et je vais commencer à dessiner donc je fais un premier clic simple ok et on voit tout de suite quelque chose c'est que je viens de poser ici un carré ici et ce carré là en fait c'est un point d'ancrage et vous voyez que lorsque je déplace mon curseur j'ai une un segment qui apparaît alors pourquoi on le voit bien on le voit parce que si on a coché afficher le déplacement si je décoche ici on le voit plus donc c'est très pratique de la voix de le voir c'est pour ça que je préfère travailler avec son affichage ok voilà et je vais poser un deuxième point d'ancrage en faisant un clic simple tac ok donc là j'ai créé voyez deux points d'ancrage qui sont reliés par un segment je vais en je vais créer un troisième point ok et je vais arrêter mon tracé pour qu'on puisse discuter un petit peu de ce tracé alors pour arrêter un tracé tout simplement vous pouvez deux méthodes soit vous appuyez sur échappe et vous sortez du tracé soit alors vous appuyez sur la touche commande et vous cliquez à côté de votre tracé pour l'arrêter c'est un petit peu plus long alors sur pc sur mac ce sera bien sûr la touche contrôle évidemment donc avant d'utiliser d'étudier un peu le tracé que nous venons de faire je voudrais qu'on regarde ici dans le panneau tracé puisqu'on voit apparaître ici notre tracé ok on le voit apparaître vous voyez aussi qu'il est à moitié rempli de blanc puisque même si ce tracé est ouvert c'est une forme vectorielle et les formes vectorielle ont à la fois un contour et un fond et c'est ce qu'on voit ici on voit le fond qui est rempli donc le fond c'est l'intérieur de notre forme et même si nous on le voit pas cette ce fond il existe quand même dans on va dire dans la construction de l'objet vectorielle ça se doit pas nous inquiéter mais ça va nous donner des indications très précieuses lorsqu'on va faire des tracés complexes on verra bien la forme de ce qu'on a fait et retenez une chose aussi lorsque vous voyez du blanc c'est que c'est plein ok et lorsque vous voyez du gris comme ça c'est que c'est creux donc ça garde les en mémoire dans votre tête puisque tout à l'heure on verra comment faire des trous dans nos tracés autre chose intéressante ici c'est le tracé de travail qui est le tracé que vous créez par défaut lorsque vous faites un premier tracé dans photoshop son nom apparaît en italique qu'est pour vous avertir attention vous êtes dans un tracé de travail et ce tracé est temporaire je m'explique regardez si je clique en dessous ici tac déjà on voit plus mon tracé ok puisque c'est un tracé qui n'a pas de fond ni de contours même si si on peut voir qu'il ya quand même un fond et peut-être un contour même mais en fait le tracé réel dans votre dessin ne se voit pas il est totalement transparent si je refais un autre tracé regardez bien ici le tracé de travail hop il va être remplacé par le nouveau tracé donc là il ya un gros problème je vais revenir en arrière c'est qu'est ce qui se passe du coup ben si je souhaite pas perdre ce tracé que je viens de faire puisque j'ai la possibilité d'en faire d'autres eh bien il va falloir lui donner un nom comme ça ça va le garder ça va le sauvegarde donc pour cela double cliquer sur votre tracé de travail donner un nom moi ici je vais laisser par défaut le nom tracé 1 ok je valide et vous voyez que maintenant ce n'est plus en italique et j'ai bien écrit tracé 1 ce qui va me permettre regarder ceci si je désélectionne mon tracé ok il disparaît c'est normal je vais pouvoir en faire un deuxième et là je recrée un tracé de travail ok donc de la même manière je peux le renommer pour le garder etc etc bon il ya une autre façon de faire aussi c'est ceci vous pouvez cliquer ici pour créer un tracé voyez c'est l'icône création c'est la même qu'on retrouve dans pas mal de panneaux dans photoshop et si je clique là dessus je crée un tracé vide il n'y a rien dedans et maintenant je vais pouvoir dessiner il vous remarquerez au passage que ce n'est pas un tracé de travail ok donc pas de risque de le perdre bien alors je vais mettre celui ci à la poubelle voyez je peux jeter mes tracés de cette manière là à la poubelle tac et je vais me concentrer sur celui que nous avons fait tout à l'heure déjà on peut voir que je viens d'arrêter mon tracé en cours d'élaboration donc ça c'est ça ne pose pas de problème et regardez avec la plume si je m'approche de ce tracé qui est sélectionné ici dans mon panneau des tracés regardez la plume au lieu d'afficher un astérique si je m'approche d'une extrémité alors que ce soit celle ci ou celle ci un peu importe j'ai une petite indication qui me dit que la plume a reconnu l'extrémité d'un tracé et si je clique je vais pouvoir continuer ce tracé ok donc allez je vais le terminer tac et je vais relier le dernier point celui ci il voit et regardez maintenant la plume j'ai un petit rond qui s'affiche pour me dire que je vais pouvoir fermer ce tracé ok donc là on voit bien que le tracé est fermé et ici il est fermé aussi bien ça c'est c'est la manière de faire pour fermer un tracé vous devez relier le dernier segment au premier point tout simplement ok alors on va voir maintenant quelque chose d'intéressant c'est que l'outil par exemple de déplacement de calques ici si je l'utilise si je clique dessus tac et que je souhaite déplacer mon tracé pour le mettre ailleurs et ben hop ah ben non il est parti il est parti parce qu'en fait ça c'est l'outil de déplacement de calques ok les tracés sont pas des calques les tracés sont positionnés comme ça dans l'espace à l'endroit où vous les avez dessiné et c'est pas avec l'outil de déplacement que vous allez les déplacer ni les sélectionner il va falloir utiliser des outils spéciaux dédiés aux objets vectoriels dans photoshop qui se trouve ici juste au dessus des outils primitifs vectoriel eux aussi au passage ok donc vous avez deux outils dans ce groupe je vais l'ouvrir hop au passage vous voyez que le tracé revient vous avez un outil dit de sélection de tracé raccourci a et le même raccourci sera aussi pour l'outil de sélection direct alors ils ont tout à fait deux fonctionnalités distinctes le premier va vous permettre de sélectionner un tracé dans sa globalité c'est à dire tous ses composants à la fois donc les tous les points et tous les segments tandis que l'autre outil qui est ici l'outil sélection direct va vous permettre soit de sélectionner des points en particulier au passage vous voyez qu'un point sélectionné devient plein alors que les autres points qui ne sont pas sélectionnés sont vides alors qu'est ce que c'est à quoi ça sert ça ça va servir par exemple si je veux manipuler voyez je peux même cliquer sur un segment et le déplacer ok dans l'espace je vais pouvoir déplacer des points s'ils sont mal positionnés etc voilà donc ça sert à ça je pour déplacer des points vous verrez tout à l'heure aussi qu'on va pouvoir déplacer des lignes directrices et lorsqu'on sera en présence de courbes alors une petite astuce lorsque vous avez cet outil si vous appuyez sur contrôle vous repasser avec la flèche que vous n'avez pas sélectionné donc là tout à l'heure j'avais regardé la flèche blanche j'ai pu sur contrôle sur pc commande sur mac je vais me retrouver avec la flèche noire ok si je clique tac et que je lâche contrôle je vais me retrouver cette fois ci avec la flèche noire et inversement alors vous ferez attention à une chose c'est que lorsque vous avez la flèche noire ok vous sélectionnez tout donc tous les points sont sélectionnés et si vous appuyez sur contrôle pour la flèche blanche faites attention si vous souhaitez déplacer un point par défaut tous les autres points sont encore sélectionnés donc il faudra bien cliquer sur le point alors je vais vous remontrer tac là j'ai tous les points sélectionnés j'appuie sur contrôle pour voir la flèche blanche les ai encore tout sélectionné ainsi je souhaite manipuler un point il va bien falloir que je clique sur ce point pour le déplacer sinon j'aurais déplacé tous les points ok donc ça c'est un petit détail vous verrez à l'usage comment ça se passe bon évidemment c'est un petit peu pénible d'aller chercher des outils comme ça qui sont un petit peu loin de la plume ok et vous voyez que quand j'ai cet outil là je suis obligé d'aller lâcher la plume bon ça ça me plaît pas trop alors évidemment et vous avez une d'autres raccourcis très très utile lorsque vous dessinez avec la plume c'est ça regardez je vais refaire un tracé à côté tac et au passage notez aussi que puisque j'ai mon tracé de sélectionné ici je veux pouvoir ajouter un tracé à côté de lui je peux faire plusieurs tracés dans un espèce de calque ici de tracé même si c'est pas vraiment des calques de tracé en fait ce que je voulais vous montrer c'est ça c'est que j'ai ici un tracé qui est en cours d'élaboration je m'aperçois que par exemple ce point il n'est pas du tout bien placé alors évidemment je vais pas aller chercher la flèche blanche ici ça sera un petit peu compliqué parce que je perdrai mon outil plume alors j'appuie sur contrôle sur pc commande sur mac et j'ai automatiquement la flèche blanche ce qui va me permettre comme ça de pouvoir manipuler le point que je suis en train enfin les composants pardon du tracé que je suis en train d'élaborer ok donc quand je vais lâcher contrôle et ben je vais me retrouver que la plume donc je vais pouvoir continuer à poursuivre mon tracé et du coup si j'ai besoin de le fermer donc voilà pour ça on va voir maintenant comment on peut du coup ouvrir un tracé si besoin je vais utiliser l'outil de sélection direct c'est à dire la flèche blanche j'entoure un seul point à y regarder si je fais supprimer sur avec la touche de mon clavier donc tac je vais supprimer un point et du coup je vais supprimer aussi les deux segments qui reliaient ce point donc ici j'ai un trou dans mon tracé je vais revenir en arrière ok et je vais vous montrer qu'avec la flèche blanche je peux aussi sélectionner un segment alors faites attention parce que regardez quand vous faites un clic et glisser vous avez une boîte englobante comme ça de sélection ce qui nous permet de sélectionner plusieurs points on est d'accord ok mais aussi je vais pouvoir sélectionner un segment et ce segment ici on voit pas qu'il est sélectionné pourtant il est regardé si je fais ça hop et que je fais supprimer j'ai bien sélectionné ce segment donc c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas voir les segments sélectionnés mais vous pouvez aussi ouvrir un segment de cette manière là si vous êtes habitué à illustrator vous verrez qu'évitement dans illustrator on a des outils qui sont infiniment plus puissants que ça au passage avant de voir comment on fait des courbes vous pouvez sélectionner vos tracés et aller dans édition et les manipuler avec ici transformation manuelle qui devient du coup transformation manuelle du tracé ok donc vous allez pouvoir bien sûr faire des transformations de cette manière là très bien quand vous êtes satisfaits valider en cliquant ici vous pourrez aussi par la même occasion faire une transformation sur une sélection de points seulement en garder hop je vais aller chercher transformation manuelle j'aurais pu utiliser le raccourci contrôle t sur pc ou commande t sur mac et maintenant voyez la transformation va se faire uniquement à partir de ces points pour aller tourner je vais pouvoir changer l'échelle etc etc ok bien alors je vais supprimer mon tracé je le mets à la poubelle j'en crée un autre en cliquant sur cette icône tac et on va voir maintenant comment créer des courbes avec l'outil plus les courbes qu'on va pouvoir produire avec cet outil sont des courbes dit de bézier ça a été inventé dans les années 60 par un ingénieur qui travaillait dans l'industrie automobile donc c'était dans le but de pouvoir dessiner de belles courbes pour leur dessin industriel donc notamment leur dessin de voiture vous pourrez faire une recherche sur cela donc le gars s'appelle bézier mais je me rappelle plus de son prénom c'est pas bien grave le but c'est de pouvoir dessiner des courbes et vous je vais vous montrer comment on fait vous faites un clic prolongé cette fois ci vous maintenez le clic et lorsque vous allez déplacer le curseur cette fois ci on voit apparaître des tangentes ok des tangentes avec qui sont aussi appelé ligne directrice et ses lignes directrices ou tangentes vont conditionner la courbure des segments que vous allez créer regardez je lâche le clic maintenant voyez que hop c'est pas un segment droit que je crée c'est une courbe très bien je vais faire un autre point d'ancrage en maintenant le clic et je vais tirer à nouveau pour créer d'autres tangentes très bien je vais continuer de cette manière là hop et je vais aller du coup peut-être en rajouter un à ce point à ce niveau là et je vais boucler ici voilà en tirant aussi la tangente pour la déplacer alors je peux appuyer sur contrôle et déplacer le point ici parce que je trouve pas très beau voilà je vais faire la même chose ici tac alors attention parce que j'ai sélectionné le segment et pas le point c'est pas grave ok donc voilà comment on crée des courbes dans photoshop avec l'outil plume avec la flèche avec avec la flèche blanche c'est dire l'outil de sélection directe je vais pouvoir regarder déplacer les lignes directrices et vous avez vu à quel point ça conditionne la courbure plus le la tangente sera grande et plus prononcée sera la courbe et plus la tangente sera petite et plus la courbure sera faible je peux avoir une très longue ligne symétrique ici et ici une toute petite alors je sélectionne le point voilà parce que je l'avais perdu voilà je peux avoir une toute petite ici ligne directrice qui va me faire une toute petite courbe à ce niveau là et de l'autre côté avoir une très grande ligne directrice qui va me permettre d'avoir une belle courbure grâce à ces lignes directrices et ses tangentes du coup on va pouvoir faire des courbes qui sont très belles et surtout on va pouvoir faire suivre n'importe quoi un autre tracé on va pouvoir détourer n'importe quel objet grâce à ça évidemment ce sera pas utile pour détourer des cheveux par contre mais lorsqu'il faudra détourer des objets très précisément ce que nous ferons tout à l'heure dans un exercice ce sera très utile alors quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire avec les tangentes c'est les mettre les inversés ok sinon vous allez vous retrouver qu'un nœud comme ça et regardez ici dans le panneau tracé alors je vais faire un clic droit je peux pas les plus grands je peux pas l'afficher plus grand mais ici voilà j'ai une espèce de nœud qui s'est créé et c'est pas c'est pas c'est pas très utile de faire ça en tout cas lorsqu'on fait des tracés pour faire des sélections par exemple ça c'est impossible il faut absolument éviter de faire ça sauf si vous voulez dessiner un poisson ok donc on va revenir en arrière là dessus je vais laisser mon dessin de cette manière là et je vais vous montrer une autre un autre outil très intéressant qu'on a vu tout à l'heure dans le groupe qui est l'outil de conversion de points je vais pas faire appel à cet outil en allant le chercher dans le groupe ici je vais garder l'outil plume puisque lorsque je vais appuyer sur alt je vais faire appel si juste touche un point à cet outil voyez ici mon curseur change il s'est transformé avec ici une espèce d'angle c'est ce qu'on voit là ok donc ça veut dire que là j'ai pris l'autre outil donc cet outil là c'est un outil de conversion de points c'est à dire que si je clique sur un point d'ancrage qui est relié par deux courbes ou une seule courbe peu importe je vais transformer ce point d'ancrage tac en angle ok donc je peux le faire sur tous pour vous montrer toc et toc ok donc maintenant j'ai plus de courbe nulle part si j'appuie sur alt je vais pouvoir maintenant faire l'inverse c'est à dire que je si je clique avec cet outil là sur un angle je maintiens le clic je vais créer des tangentes à ce niveau là en fait attention de ne pas le faire dans le sens inverse de la création initiale de votre tracé sinon vous faites un nœud il faut vraiment rester dans le sens dans le sens de votre tracé d'origine tout dépend comment vous l'avez dessiné au départ là j'appuie sur contrôle voilà pour déplacer ce point si besoin et voilà donc voilà grosso modo le principe de création de courbes dans photoshop avec l'outil plume et on va essayer de faire un exercice avec donc là je vais tout supprimer alors on va aller sur le site pexels on va aller sur ce site là donc pexels.com vous allez taper peau p.o.t et on va aller chercher alors j'en avais vu un qui était sympa qu'on va pouvoir détourer voilà par exemple celui ci bon c'est pas vraiment un pot c'est une tasse mais peu importe si vous tapez peau ici vous allez trouver ça on clique sur l'image libre à vous de choisir la résolution que vous voulez je vous conseille plutôt d'aller prendre soit large soit médium et ne prenez peut-être pas forcément l'original fin là c'est un exercice à qu'on fait c'est pas on va pas faire une impression on va pas faire un découpage pour un magazine ne prenez pas small par exemple ok donc je vais prendre large moi je le télécharge et je vais le récupérer dans photoshop ok donc je vais aller le chercher voilà l'image en question et le but ici ça va être d'utiliser le tracé pour faire un détourage de ce de cette tasse puisque les tracés sont très utiles pour faire ce genre de de sélection vous avez vu tout à l'heure en introduction que si on utilise l'outil de sélection rapide c'est bien c'est rapide ok mais au niveau de la qualité du détourage on est loin de la qualité qu'on peut obtenir avec la plume d'autant plus qu'ici c'est quand même des bords assez net j'aimerais bien pouvoir retrouver cette netteté dans ma sélection donc regardez ce que je vais faire je prends l'outil plume je vais zoomer un petit peu dans l'image et là le principe en fait de la plume c'est de faire des des points avant les courbures et d'utiliser les courbes pour justement opérer une courbure lorsqu'on est débutant avec l'outil plume il faut essayer au départ de faire des petites tangentes enfin c'est comme ça que adobe nous nous vend l'outil ce qui vous permettra ensuite à l'aide de la touche contrôle d'aller corriger ces courbes en manipulant les lignes directrices donc je vais vous montrer vous allez comprendre ici je vais faire un premier point je maintiens le clic et je fais une tangente ok je vais m'approcher ici je fais un autre point je maintiens le clic et je fais une autre tangente voyez pas trop pas forcément grand de mais si je lâche le clic j'ai plus sur contrôle je vais pour ensuite ici corriger voyez hop cette ligne directrice pour avoir une courbure qui suit un petit peu si je vois que je me suis planté dans le point je pourrais le déplacer déplacer bien sûr le point très bien et je vais poursuivre comme ça ici je peux en faire une ici voyez là je peux en faire une assez grande puisque là là je peux faire suivre voyez alors je vais je vous montre ici avec le curseur à ce niveau là ok donc je vais aller plus loin ici je vais en faire une autre très bien tac et là je vais me mettre ici je vais en faire une petite une comme ça une petite là je me mets là j'en fais une petite puisque si j'ai un angle et regardez ici on a une cassure alors je vais arrêter le tracé avec échappe vous montrer à ce niveau là on a une cassure d'angle tac donc je vais devoir faire casser aussi mais tangente alors comment on fait ça regardez je vais poursuivre le tracé je me mets ici je fais un point là un point simple puisque j'ai pas besoin de faire une courbe mais par contre j'ai besoin d'avoir une courbe ici donc si je fais un point simple ici et que je tire une tangente comme ça je vais faire ok une cassure ça c'est tout à fait possible la cassure elle a été réalisée ici mais pour faire les choses proprement regardez je vais faire alt vous voyez je me retrouve avec l'outil conversion de points et regardez je peux dessiner une seule tangente avec alt maintenant je pour poursuivre je vais me mettre assez loin ici à ce niveau là et voilà donc là j'aurai du coup une belle cassure à ce niveau là tout ça avec alt je vais me mettre ici je vais poursuivre et je vais aller comme ça tranquillou à mon rythme terminer cette sélection ici j'ai aussi une cassure alors je pourrais faire regarder j'ai besoin de faire ici des tangentes pour pouvoir ici combler le trou ok mais là si ma tangente là il faut pas qu'elle poursuivre ici puisque j'ai une cassure regardez si je fais un autre point ici je vais me retrouver avec une chose assez bizarre ici hop et c'est pas ça qu'on veut donc je vais revenir en arrière et regarder ce que je fais j'appuie sur alt ok pour avoir l'outil de conversion de points et je vais casser la tangente voilà donc ici j'ai créé une cassure à ce niveau là ce qui va permettre de poursuivre hop ici regardez je vais me mettre avant la courbure je fais un clic prolongé et je fais comme ça des petites tangentes je peux déplacer ce point pour être bien je vois plus très bien la limite là et ici je vais poursuivre donc clic prolongé pour faire une petite tangente là je vais peut-être aller assez loin puisque je vais en faire un ici deux points clic prolongé tangente il prolongé tangente allez j'en fais un ici aussi petite tangente et là je vais en faire une un peu plus grande alors je vois pas très bien comment c'est fait ici je vais me rapprocher voilà je vais déplacer ce point donc j'appuie sur contrôle un commande sur mac je dézoome un petit peu je vais poursuivre je me met le point assez haut ici ok je vais continuer ici comme cela et je vais relier ce dernier point tac ok donc là voyez j'ai fait le contour en entier de cet objet on voit ici dans mon panneau tracé que j'ai ma tasse qui commence à prendre forme alors attention ici je suis en tracé de travail donc il faut absolument mais que je donne un anon ici je vais l'appeler tasse ok je vais me retrouver maintenant avec un tracé qui va être gardé même si j'en fais un autre alors là il va falloir que je fais que je fasse un trou ici dans mon tracé puisque ben ici j'ai un trou alors comment on fait ça regardez ce qu'on a ici on a des opérations boolean par défaut on est sur associé des formes mais je vais pouvoir faire une soustra une soustraction de la forme avant une une intersection des formes des zones de forme et une exclusion ok je veux que ce tracé là reste en association de forme donc normal et je vais je veux recréer un autre tracé ici que je mettrai en soustraction de la forme avant si je dessine directement une association de forme j'ai pas créé de trous c'est pas grave je peux à tout moment décidé quel tracé fera le trou mais je peux aussi le décider le décider dès le début pour cela je vais prendre la flèche noire ou alors j'appuie sur contrôle bien sûr pour avoir la flèche blanche tac je clique pour des sélectionner mon tracé mais par contre regarder ici dans le panneau tracé j'ai toujours le tracé actif mais j'étais sélectionné ce tracé je vais j'ai toujours la plume mais cette fois ci regardez je vais me mettre en soustraire la forme avant ce qui va me permettre de dessiner directement un trou allez je le fais ici regardez je fais un clic prolongé je fais une tangente et je vais casser la courbe avec alt je casse ok je lâche le clic je lâche alt je me mets ici juste avant la courbure je fais une petite tangente je peux corriger après la tangente ici ainsi besoin je poursuis le tracé ici voilà je me mets là ok je me mets ici ok j'arrive ici je fais une tangente que je vais casser avec alt je monte je lâche le alt je lâche le clic et puis je vais pourquoi pas relier directement ici parce que j'ai une belle ligne droite bien regardez maintenant alors je sais pas si c'est très visible pour vous mais ici j'ai bien un trou puisque j'ai sélectionné ici l'opération boolean qui me permet de faire de soustraire la forme avant donc la soustraire la forme avant c'est dire que cette forme là que j'ai dessiné elle est au dessus de l'autre et je la soustrais je vais appuyer sur contrôle ici parce que je trouve que ce point n'est pas très bien placé donc alors attention j'ai tout déplacé les points c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la flèche blanche tous les points sont sélectionnés vous allez déplacer tout alors je vais revenir en arrière je vais bien cliquer sur ce point pour voilà ajouter déplacer ce point ok bien au passage on l'a pas vu ça mais si vous avez des points en trop si vous souhaitez ajouter des points tout à l'heure on a coché ici ajout suppression automatique de points ça nous fait quoi ça regardez si je souhaite par exemple ajouter un point ici pour eux que c'est raison regardez dès que je vais m'approcher d'un segment j'ai un petit plus à côté de ma plume qui va me permettre d'ajouter automatiquement un point par contre ce point aura par défaut des tangentes regardez si je le déplace il ya déjà des tendances des tangentes je vais revenir en arrière et si je souhaite supprimer un point il suffit de mettre la plume sur un point voyez vous a un moins et vous allez pouvoir supprimer ce point alors là ça m'a un petit peu tout bouleversé ce que j'avais fait auparavant c'est pas grave je vais revenir en arrière plusieurs fois deux fois plus exactement et voilà par contre je trouve que cette tangente ici n'est pas super alors je vais la redresser de cette manière là ok maintenant notre tracé est réalisé qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec celui ci on va pouvoir faire pas mal de choses on peut s'en servir déjà puisque on va dire que là ce qu'on a fait ça va nous servir de détourage ça va nous servir pour détourer notre forme je peux cliquer ici pour faire une sélection si je clique là dessus voyez tac ça m'a créé la sélection à partir de mon tracé ok alors je vais revenir en arrière pour vous montrer un truc fait très attention à ne pas avoir qu'un seul tracé de sélectionner puisque dans ce cas voyez ici j'ai deux tracés vous avez compris j'ai eu le contour de ma tasse et j'ai aussi l'intérieur si j'ai qu'un seul tracé de sélectionner et je clique ici sur créer une sélection ça va me faire la sélection que du tracé qui est sélectionné donc il faut bien faire attention d'avoir l'ensemble de votre tracé sélectionné dans la soit vous l'entourez en entier comme ça ok soit si vous avez rien de sélectionné mais qu'ici vous avez quand même le tracé sélectionné dans le panneau des tracés si vous cliquez sur créer une sélection vous allez voir maintenant la bonne sélection donc ça ça peut me servir ensuite comme base pour un masque de fusion regardez j'ai mon arrière plan qui est ici si je clique ici sur créer un masque tac voilà j'ai un détourage qui est assez bien fait même très bien fait je pense si j'appuie sur alt et que je clique sur la vignette du masque on va voir le masque et regardez comme il est net bon là j'ai zoomé un peu fort si je reste à 100% voilà regardez comme le masque est net il est vraiment très 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 propre ok donc ça c'est la première possibilité je vais revenir en arrière je vais désélectionner cette sélection avec ctrl d sur pc commandé sur mac et j'ai une autre possibilité à partir de ce tracé donc je le re sélectionne c'est la possibilité d'avoir un masque vectoriel donc un masque vectoriel c'est un masque qui est directement lié à une forme vectorielle alors comment on fait pour créer un masque vectoriel soit si vous cliquez une fois sur ajouter un masque de fusion vous ajoutez un masque de fusion mais si vous cliquez une deuxième fois vous ajoutez un masque vectoriel tac ok donc là vous voyez le masque vectoriel apparaît ici à côté de votre masque de fusion et ici on a un deuxième tracé qui va apparaître c'est le tracé de votre masque l'avantage de ça c'est que regardez si on trouve que la sélection était mal faite ben toujours avec le petit plume j'appuie sur contrôle je clique sur un tracé je vais pouvoir modifier ce tracé voyez hop je refais apparaître de l'image et surtout ça reste vraiment très propre je vais revenir encore une fois en arrière non c'était bon c'est ça ok d'accord et ce qui est intéressant aussi c'est que je vais pouvoir avoir à la fois un masque vectoriel et un masque de fusion ce qui permettra à regarder si je clique sur mon masque de fusion cette fois ci pour le sélectionner je peux peindre dans celui ci et voilà donc je peux effacer une partie de l'objet dans le masque de fusion ça veut dire que par exemple si vous avez un modèle avec des cheveux mais que tout le reste est très très lisse comme ça très marqué avec des contours francs vous allez pouvoir utiliser la plume pour détourir très proprement tout ce qui sera très très lisse laisser un peu de champ au dessus des cheveux et vous occupez des cheveux dans un masque de fusion ok vous aurez le meilleur des deux mondes vous aurez d'un côté les masques matriciels qui sont très très pratiques lorsque vous avez des zones très compliquées et des masques vectoriels qui sont vraiment très net et avec des choses très très précises une chose intéressante aussi si vous avez l'habitude de travailler avec indesign c'est que le masque vectoriel si vous sauvegarder dans votre fichier vous allez pouvoir le récupérer dans indesign qui vous permettra de faire de l'habillage de texte ou de faire passer du texte derrière ou d'ajouter une autre image etc enfin de faire du montage directement dans indesign je supprimer ce masque vectoriel en petit point et en le visant à la poubelle tac ok hop je vais juste vous montrer que vous pourriez après avoir sélectionné le masque bien sûr créer toujours avec l'outil plume tac créer ici le masque depuis la barre des options ici j'appuie là dessus tac et automatiquement ça me crée un masque vectoriel voyez je n'ai pas eu besoin d'avoir cliqué deux fois ici pour créer mon masque vectoriel bon qu'est ce qu'on peut faire aussi la sélection vous pouvez la faire ici aussi voyez sélection ok et vous pouvez faire une forme voilà ça c'est la deuxième la dernière chose que je souhaitais vous montrer ok si vous avez déjà des paramètres qui sont réglés vos formes vous aurez peut-être déjà un fond ou un contour voyez ici moi j'ai un contour on voit pas très bien comme ça on le voit ici ok mais à partir du moment voilà où vous avez une forme vectorielle si je prends la flèche noire ou l'outil de sélection je vais pouvoir depuis la barre des options ici ajouter un fond alors je pourrais ajouter un fond uni ou alors je vais pouvoir ajouter un dégradé ok je vais pouvoir ajouter de la texture dedans enfin voilà je vais pouvoir faire plein de choses qu'on n'a pas encore vu avec les objets vectoriels je pense qu'on aura l'occasion de voir dans une autre vidéo ok donc on va pouvoir faire plein de choses avec ses formes vectorielle c'est vraiment très intéressant de tout ce qu'on peut faire ici j'ai la possibilité de faire la même chose pour les contours je peux changer la couleur du contour je vais pouvoir changer l'épaisseur du contour regardez hop là et je vais pouvoir aussi regarder si je clique sur cette flèche là changer l'alignement de mon contour je pour le mettre à cheval sur le tracé je pour le mettre à l'extérieur et etc prendre un d'autres options intéressantes que je vais pas vous décrire pour tout de suite donc regarder hop je me retrouve maintenant avec une forme vectorielle donc une petite une dernière chose avant d'arrêter avec cette vidéo c'est que si je sélectionne mon tracé et que j'ajoute un calque de remplissage je vais aller chercher un calque de remplissage de couleurs unies automatiquement ça me crée un calque de forme ok donc un calque de forme vectorielle créée à partir de mon tracé si je double clique dessus je vais ouvrir le sélecteur de couleurs qui me permettra de changer la couleur comme ça voilà pour cette petite introduction de l'outil plume dans photoshop je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à le faire dans les commentaires si vous avez aimé cliquez sur j'aime ce sera très utile pour le référencement de la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur abonnez vous n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochaines leçons et justement on se dit à la prochaine pour un prochain tuto ou pour une prochaine leçon abonnez vous Sous-titrage FR ?